Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir l'Atlas version 2 par Algonaut. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter. C'est important pour le référencement. Partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez les liens directement dans la description de la vidéo. Et vous avez même un lien affilié vers PluginBoutique pour pouvoir soutenir la chaîne tout en faisant vos petites courses en VST. Donc l'Algonaut, qu'est-ce que c'est ? C'est un VST qui va vous permettre de répertorier l'intégralité de vos samples de drum. Et ainsi de pouvoir créer très facilement des packs de drum et même des rythmiques. Donc on va regarder un peu sur le site. Si le VST vous intéresse, il faudra aller sur le www.algonaut.audio pour vous le procurer. Il est au prix de 99 euros. On ne pourra l'avoir que sur ce site. Donc en fait, le VST va se présenter sous cette forme. Vous avez une interface dans laquelle vous allez entrer les dossiers où vous avez tous vos drum kits. Et ensuite, le logiciel va vous permettre directement de répertorier les hats, les kicks, tout ça. Et de pouvoir créer des drum kits qui vont être en lien les uns avec les autres. Donc c'est vraiment pas mal. En plus de ça, avec la nouvelle version, ils ont apporté un séquenceur interne pour pouvoir créer très facilement des rythmiques. Donc maintenant, c'est plus uniquement un logiciel de gestion, mais ça va être aussi un créateur de groove de drum. Donc c'est une drum machine à part entière qui va vous servir aussi à répertorier vos samples et créer des drum kits très facilement. L'interface est assez conviviale, c'est assez cool. Je vais vous expliquer tout ça directement dans la vidéo. Et je vous laisserai aller lire directement tout ce qu'il y a à savoir sur le VST sur le site d'Algonautes qui est très bien fait et très joli. En plus, on va pouvoir gérer le déclenchement des samples suivant le type d'interface que vous avez. Par exemple, si vous avez un contrôleur Akai MPK, vous allez pouvoir disposer les pads comme sur le Akai, comme sur le Arturia, comme sur une machine ou bien encore un MPD. Ou tout simplement comme si vous aviez un Launchpad ou un contrôleur Push. Donc en fait, ça va vraiment être adaptable pour tous les types de surface de contrôle, ce qui est un plus. Donc maintenant, on va aller dans Rezone pour voir un petit peu tout ça. Donc on se retrouve dans Rezone où j'ai entré une instance de l'Atlas. Donc on va faire un petit tour du propriétaire. Ici, vous allez avoir la construction des maps. C'est-à-dire qu'en fait, en appuyant sur Create New Map, vous allez lui indiquer un dossier dans lequel vous avez des drum kits. Et donc, une fois que vous aurez indiqué le chemin d'accès et créé un nouveau nom pour la map en question, le logiciel va analyser le drum kit et ça va vous créer une nappe. Donc comme vous voyez, j'en ai déjà quelques-unes. La deuxième icône ici, ça va vous donner accès au browser dans lequel vous allez pouvoir récupérer les informations au user de ce que vous avez créé. Les packs de samples de chez Algonaut qui vont être installés. Vous allez pouvoir télécharger ces fameux packs directement dans cette partie-là. Vous voyez, ce qui est en vert, c'est ce qui a été téléchargé. Et enfin, vous allez avoir accès à toutes les maps ici que vous avez sur l'ordinateur. Donc ça correspond en gros à ce tableau-là, mais directement dans le browser pour pouvoir changer de map plus facilement. Ensuite, quand vous créez un événement, vous pouvez avoir le drum kit comme vous pouvez avoir la séquence, puisque le prochain bouton qu'on a ici, c'est tout simplement le séquenceur. Ce qui va vous permettre de créer des séquences par vous-même ou même de générer des séquences automatiques qui vont être prises à l'intérieur de la base de données du logiciel. Donc ça, on va voir ça après. Au niveau de la map, elle se trouve ici. Là, je vais la réduire un peu. Et donc, chacun des éléments de drum va être classé par catégorie. Donc là, j'ai mes claps. Open at. Les percussions. Alors après, ça va jouer aussi en fonction des tags, etc. Bref, mais il y a de quoi faire. Donc quand vous avez cette map, vous pouvez ici faire créer un nouveau kit. Donc admettons, je supprime tout. Donc normalement, quand on ouvre le logiciel, on est comme ça. Je clique sur créer un nouveau kit. Ça va automatiquement m'affecter des samples à chacun des pads. En ce qui concerne la configuration des pads, vous avez plusieurs choix. Si vous avez un mini lab avec uniquement 8 pads, vous pouvez choisir d'avoir une matrice 1 par 8 qui va vous donner accès à une ligne avec 8 pads. 2 par 8 si vous avez un clavier Akai MPK. Si vous avez une surface de contrôle machine ou les surfaces MPD de chez Akai, vous pouvez vous mettre en 4 par 4. Si vous avez un lunge pad, vous pouvez vous mettre en 8 par 8. Pareil pour ce qui concerne le push d'Abbleton. Donc là, lunge pad Ableton, c'est pour le push. Et lunge pad générique, c'est pour le lunge pad normal. Moi, je vais me mettre en 4 par 4. Et ici, vous pouvez lui donner la note de référence à laquelle les samples vont commencer. Donc là, c'est C1. Après, vous pouvez le changer si vous en avez envie. Le drum kit, vous pouvez le lancer, le générer soit en automatique, soit en manuel. Hop, par exemple. Voilà, j'ai affecté la snare à mon deuxième pad. Si maintenant, je fais un kick, hop, celui-ci me plaît. Je peux le glisser, déposer. Et voilà. Maintenant, je peux générer un drum kit. Et comme vous voyez, à chaque fois que je passe sur une des cases, ici, j'ai un petit bouton pour pouvoir choisir un nouvel instrument si le hi-hat ne me plaît pas. Donc par exemple, là, le clap, il ne me plaît pas. Je vais en prendre un autre. Ça, ça ne va pas. Celui-ci, voilà. Ce clap-là me plaît. Donc, admettons, le clap me plaît. Le hi-hat fermé me plaît. La snare me plaît. Le reste ne me plaît pas. Je peux régénérer un nouveau drum kit. Et ces éléments-là vont rester. Là, ça ne me plaît pas non plus. Voilà. Donc là, pas de problème. Donc là, j'ai mon drum kit. Si je veux le sauvegarder, j'ai juste à cliquer ici. Je fais sauvegarde et je vais l'appeler ABC kit 5. A-B-C-5. Voilà. Et là, je fais sauvegarde. Et ici, il apparaît mon ABC 5. Et quand je clique, j'ai mon drum kit. Après, niveau séquence, il n'y a encore rien puisque le séquenceur est totalement vide. Pour chacun des éléments du drum kit, je vais avoir accès au potentiomètre de volume. Donc, je peux augmenter ou baisser le volume. Intransient de shaper. Donc, par exemple, là, je peux augmenter l'attaque. Si je veux plus d'attaque. Réduire. Voilà. Là, je peux augmenter le volume, par exemple, si je trouve qu'il n'est pas assez fort. Lui donner plus d'impact. Voilà. Le filtrer. Le pitcher. Le tuner. Et là, j'ai la résonance qui va avec le filtre. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, créer des drums et les mettre en favori. Par exemple, si ces drums-là, je les aime bien, je peux les mettre dans un favori. J'ai mes différentes sorties séparées. Étant donné que j'ai 16 samples, j'ai 16 sorties séparées que je vais pouvoir affecter pour pouvoir ensuite mixer. Donc, dans Rezones, si je retourne et que j'ouvre le CV Programmeur, je vais avoir mes 16 sorties séparées ici. Pour pouvoir mixer mon son avec les sorties séparées. Ça, on va voir ça dans le morceau que je vais vous présenter après pour la petite démo. Là, on a un onglet Advanced qui va nous permettre d'aller un peu plus loin. Donc, de jouer sur la vélocité, le pitch, le filtre, le pan. Si c'est un one-shot, utiliser le gate. Jouer sur l'attaque, le release, le reverse. Bref, on peut faire pas mal de choses. On a aussi un choke group pour, par exemple, quand vous avez vos i-hat et l'open-hat, éviter que l'un s'entrechoque avec l'autre. Ce qui fait qu'en fait, même s'il y a une note, par exemple, sur le i-hat, s'ils sont sur le même groupe de choke, c'est l'open-hat qui va prendre le dessus. Et ce qui fait que vous allez avoir des séquences qui seront bien plus, entre guillemets, humanisées. Donc, voilà pour tout ce qui est contrôle. Ça, à chaque fois que vous allez appuyer sur un des pads, vous allez avoir l'intégralité de ces contrôles-là. Ensuite, le mode séquenceur. Alors, les séquences, vous pouvez les créer par vous-même. Ça reste un séquenceur basique à pattern. Déterminez le nombre de pas. Donc là, par exemple, j'ai mis une longueur de 16. Là, je suis en 8. Je peux aller sur 4 mesures. Bref, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Et ensuite, pour pouvoir, par exemple, là, je vais prendre mon i-hat. Je vais pouvoir, directement, en faisant un glisser vers le haut, intégrer une note. Et en même temps, je contrôle la vélocité. Après, ici, on a la grille de quantification. Et là, on a ce qu'on appelle le miroir edit. Ce qui fait que ça va me permettre, par exemple, là, vous voyez en grille, on a différentes notes qui vont être posées. Hop. Et je joue sur ma vélocité. Si je mets le séquenceur en lecture. Admettons, je replace d'autres. Et en jouant sur la vélocité. Après, je peux poser mes snaires. Donc là, je reviens comme ça. Si j'ai envie de faire des petits roulements, je peux changer directement la quantification. Donc là, si je me mets en 32, par exemple, ici, rien ne m'empêche de créer un petit roulement de snare. Vous voyez. De même que je peux créer un petit roulement, si je me remets, hop, voilà, de i-hat. Ensuite, je vais aller poser mes kicks, par exemple. Donc je peux me remettre, hop, en 16. Si je veux créer un roulement de kick. Donc ça, c'est une première façon de travailler. Après, quand on est ici, vous pouvez générer une séquence. Hop. Et là, si je fais play. Alors maintenant, je peux aussi prendre des séquences qui sont intégrées dans le logiciel. Par exemple, là, je suis plutôt dans un délire, on va dire, j'en sais rien, moi, hip-hop. Je fais rentrer une séquence de hip-hop. Je peux baisser mon tempo. Bien sûr, le VST va suivre. Si je me mets à 90, voilà. Cette séquence-là ne me plaît pas. Je peux l'effacer. Et je peux en prendre une autre. Alors après, on a aussi des séquences de trap. Donc là, je peux très bien réaugmenter. Là, si l'instrument ne me va pas, je peux le changer. Après, c'est pareil. De la même façon qu'on peut créer des séquences complètes, si je me mets, par exemple, sur ma ligne de shaker, je peux créer juste un channel, une ligne de shaker. Si ma ligne de kick ne me convient pas, je peux en recréer une autre. Donc c'est assez simple d'utilisation. C'est relativement intuitif. Ensuite, il y en a pour tous les goûts. Si je veux faire du garage. De la house classique. Et pareil. Donc là, j'ai chargé uniquement des séquences. Mais par exemple, je peux aussi charger des drum kits et des séquences complètes. Puisque là, par exemple, j'ai un drum kit et une séquence j'ai dit là. Je le prends, je le charge. Ça m'a changé le drum kit et ça m'a changé la séquence. Je me mets un tempo. Je peux rajouter un peu de groove. Là, ça m'a juste changé le kit. Mais je peux rajouter une séquence qui pourrait me plaire. J'en sais rien. Alors, je vais prendre hip hop. Et voilà comment, en 30 secondes, on peut faire une petite rythmique hyper complète. Bien sûr, le tout est synchronisé au tempo de l'ado. Et on a aussi des fonctionnalités d'export. Par exemple, là, si j'ai envie d'exporter le rendu MIDI de ma séquence. J'ai juste à ouvrir mon séquenceur. Je prends l'ensemble des données MIDI. Hop. Je le drag and drop. Et voilà. J'ai ma séquence de drum qui est affectée directement. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est stopper le séquenceur. Je l'arrête. Voir même, je retire l'intégralité des notes. Voilà. Et si je fais play, c'est le séquenceur d'Hurizon qui joue les notes. Et ça m'aura retranscrit tout avec les vélocités, les roulements. Donc là, le GoNote, ce n'est pas uniquement un VST qui va se charger de servir de bibliothèque pour les samples. Ça va aussi vous permettre de créer des drum kits, des séquences. C'est une drum machine complète avec ses sorties séparées pour le mix et tout. Donc maintenant, je vais charger le morceau de démo que j'ai fait. Et on va voir ce que ça donne avec d'autres instruments. Donc là, on se retrouve dans le morceau que j'ai créé en utilisant l'AlgoNote directement comme boîte à rythme. avec le kit de batterie que j'ai créé. J'ai utilisé, si je retourne ici, les sorties séparées. Je n'ai pas utilisé les séches, j'en ai utilisé que deux pour avoir mon kick et ma snare de façon indépendante. Ce qui fait que maintenant, si je me mets sur ma console et que je mets mes drums directement en solo, au niveau des drums, ça va me donner ceci. Donc là, j'ai mes percussions. Là, c'est son mes snare. Là, j'ai mon kick. Et là, j'ai mes i-hat. Tout ça arrive dans un bus. Sur mon bus, j'ai mis un channel strip de chez Mac DSP. Après, si on fait le tour des instruments utilisés. En ce qui concerne ma basse, j'ai utilisé directement un one-shot de 808 qui va tourner dans un NN19. Deux pianos qui vont servir pour mes mélodies. Un loupérator qui va me déclencher des effets sur mon bus de piano. Ensuite, j'ai un hit-up 3 qui va me sortir d'échoir. Et j'ai des voices qui vont venir du scénique. Des accords sur mon petit piano électrique. Des petites bells qui viennent du Project Sam. Et quelques samples d'ambiance. Et si on se met en début de séquence, ça va nous donner un morceau comme celui-ci. Et si on se met en début de séquence, ça va nous donner un morceau comme celui-ci. Et si on se met en début de séquence, ça va nous donner un morceau comme celui-ci. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Donc, en contexte, les drums sont hyper propres. Ensuite, on n'a plus qu'à utiliser les sorties séparées pour pouvoir faire un mix correct. Par exemple, là, si je prends mon kick, si je retire l'effet, au départ, mon kick en naturel, il est comme ça. J'ai juste rajouté le BXBOOM de chez Brainswork, qui permet de donner plus d'impact ou moins d'impact au kick. Je retire le solo. En ce qui concerne mes séquences de piano, j'ai rajouté un looperator sur les pianos, ce qui va me permettre, en fait, vu que le looperator, on peut le commander en MIDI. J'ai créé un clip MIDI pour chacune de mes séquences de piano, et ce clip va déclencher une page d'effet différente pour chaque séquence de piano, ce qui fait que le piano bouge tout le temps, en fait. Là, il est naturel. Si je viens ici, je vais me mettre en solo. Donc là, Si je vais à la partie d'après, et à chaque fois, ça va déclencher Voilà, donc ça permet de donner du mouvement et en même temps, d'éviter l'ennui dans le morceau, puisque chaque petite séquence de piano va être différente les unes des autres. et je vais me mettre en solo. Donc voilà pour cette présentation de l'algonaute qui va vous servir de bibliothèque de samples et de drum machine et en même temps vous pourrez créer des drum kits hyper facilement que vous allez retrouver directement dans votre bibliothèque de l'Atlas. J'espère que cette présentation de l'Atlas de chez Algonaut vous aura plu. C'est un excellent VST qui peut être relativement utile notamment pour gérer tous vos éléments de batterie et créer des drum kits très très rapidement de pouvoir les retrouver et composer très facilement. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce que vous pensez du VST. Lâchez un petit pouce vers le haut et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut salut !